Dans cette division, nous avons à répartir 58 720 objets équitablement pour 32 personnes. Lorsque nous avons deux chiffres ici à la partie de la division que nous appelons le diviseur, il faut essayer de trouver une approximation. Voyons comment on fait pour trouver une approximation. Regardons sur ce petit graphique. On voit que 32 est proche de 30, donc on prendra une valeur approchée ronde. Si on était à 33, 34, 35, 36, 37, on prendrait plutôt 35. 38, 39, 40, 41, 42, ce serait plutôt 40, etc. Donc d'abord, il faut bien choisir son approximation, puis ensuite écrire sa table d'approximation ici. Ici, c'est la table de 3 fois 10, c'est-à-dire de 30 fois 1 fois 2 fois 3, etc. Commençons de suite en distribuant 5 dizaines de mille pour tant de personnes. Eh bien, on ne peut pas, bien entendu. Donc nous allons écrire de suite un 0. Et nous allons transformer cette dizaine de mille en unités de mille. Voici qui est fait. Maintenant, 58 unités de mille pour 32 personnes. On voit qu'à peu près c'est 30, 60 dépasseraient. Donc si on mettait 2 fois, cela dépasserait. Donc nous allons distribuer en une seule fois. Voici qui est fait. Nous allons donc enlever une fois 32, c'est-à-dire 32. Et nous allons effectuer la soustraction. 8 moins 2 font 6. Et 5 moins 3 font 2 restera 26 unités de mille. 26 unités de mille, je les transforme en centaines. Cela m'en fait 260. Les voici plus les 7 qui étaient au départ. J'en aurai donc 267 des centaines. Donc à distribuer à 32 personnes. 267. Voyons 267. Nous allons être prudents. Nous allons prendre donc 240, c'est-à-dire 8 fois. Donc je peux distribuer 8 centaines. Et faire la multiplication de suite pour l'enlever ici à ce qu'on appelle le dividende. 8 fois 2 font 16, bien entendu. Je retiens 1. 8 fois 3, 24. Et 1 qui font 25. Il faut donc enlever 256. Il me restera comme centaine. 7 moins 6. Une centaine. Et 6 moins 5, une dizaine de centaines. Il me reste donc 11 centaines que je vais donc maintenant m'empresser de transformer en dizaines. Puisque je ne peux plus les distribuer à 32. Je n'oublie pas donc celle-ci. J'en avais 110 plus ces deux qui sont là. Cela me fait 112. 112 dizaines. 112 dizaines pour 32 personnes. Je vois 120, ça va être un peu trop. Donc 90, c'est 3 fois. 3 fois 2, je fais la multiplication, bien sûr. 3 fois 2 font 6. 3 fois 3 font 9. Je vais donc devoir enlever 96. 2, je vais donc prendre 2, je vais donc prendre une dizaine de dizaines et la remettre où il faut. C'est-à-dire ici, 12 moins 6, bien entendu, ça fait 6. Et comme je viens de la barrer pour la donne ici, je n'en ai plus. Donc ici, je n'en ai plus non plus. J'en ai 10. Donc 10 moins 9, ça fait 1. Je vais le remontrer un peu plus lentement. Puisque celle-ci, je l'ai distribuée. Je n'en ai plus. Je vais le noter de suite. Voilà. Comme ceci. Et donc celle-ci vient tout naturellement se positionner ici. Et donc la centaine de dizaines, je n'en ai plus puisque je l'ai utilisée pour la dizaine de dizaines. Et on voit bien que 10 moins 9 font 1. Il me reste donc 16 dizaines, c'est-à-dire 160 unités, que je vais m'empresser encore de transformer. 160 unités. Et comme je n'avais pas d'unité, j'en ai 0. Ça fait toujours 160 unités. Pour 32 personnes, 160, je vois 150, ça doit faire 5. On va essayer. Voilà. Je fais la multiplication de suite pour enlever de mon tout. 5 fois 2 font 10 et je retiens 1. 5 fois 3, 15 et 1 qui font 16. Je vais donc enlever 160. Et j'ai de la chance parce que 160 moins 160, cela fait 0. Si je distribue 58 720 objets à 32 personnes, chaque personne aura 1835 objets. c'est-à-dire qu'on aura 1835 objets pour chacune des personnes et tout le monde aura le même nombre. La division s'achève donc.